Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kazarian Karstein. Aujourd'hui je vous retrouve sur Roi Amartota avec la Syrie des Comptes de l'Empire avec Vlad von Karstein. Donc dans le précédent épisode, l'épisode 8, euh l'épisode 7 pardon parce que nous sommes au 8e épisode, excusez-moi. Donc on a recolonisé l'Oblast du Sud qui était dans une agente qui se lève. Donc déjà on a récupéré la ville de Fort Djakova et Manfred a réussi à gagner en supplémentaire. Donc on va lui mettre tout de suite ses compétences pour ne pas oublier. Donc on va booster l'Ordre Immortel pour la reconstitution et Horation Immortel ce qui fait qu'il faudra un tour de moins pour qu'il se reconstitue sa vie. Ensuite donc là on est bon, le chaos commence à faire des incursions, j'ai cru voir, donc je vais pouvoir me désintéresser de l'Empire pour l'instant. Et il y a aussi les hommes bêtes qui sont là. J'aimerais même m'occuper d'eux pour essayer de les détruire parce qu'ils me font des raids et ça, ça ne me plaît pas. Après il y a aussi les guerriers du Kiaro, mais ça c'est une autre part de moi. Donc on va booster Fort Djakova au niveau 2 pour commencer. Là il est toujours à qui se lève. Donc voilà, 4 petites cartes des cryptes, plus de spécis, des squelettes, des lancers, des chaillis de sang, des chaillis noirs. Donc on a déjà une bonne, on a de bonnes armées. Bon, nos ennemis prennent de l'attrition, ne fait qu'ils ne pas chez nous. Ça c'est normal. Et là il faudra que dès que je peux booster le Béchafone au niveau 3, je fais tout juste un bras zéro. Là on a 90% de corruption ici, là 92. C'est un peu dur la corruption empirique en ce moment. Ça continue de monter, ça c'est cool. Il y a une peur de putain, elle est vaste celle-là. Il faudra qu'on trouve au moins de l'exterminer. Voilà, donc on va passer le tour, à mon avis le chaos ne va pas tarder à arriver, et là c'est une autre paire de manches. Je vais devoir aussi surveiller les infestibles parce qu'à mon avis ça risque de vite dégénérer avec eux. S'ils ne sont plus poussés depuis quelques temps, ça risque d'être compliqué. Je vais essayer de m'entendre bien avec les nains et les humains pour tenter de contrer le chaos parce qu'à mon avis ça va être ça le prochain objectif. Bon voilà, ils vont piller les nains, donc moi ça m'arrange d'un côté. Je ne vais pas m'en plaindre. C'était hard de pète qu'il n'y a rien, il faudra que je m'en occupe impérativement aussi. Et à mon avis les 20 milliards du chaos ne vont pas tarder à arriver. Alors, Roscar c'est le Roi Ghoul, on va lui mettre quoi ? Voilà, comme ça il aura plus de vitesse de déplacement. Donc là, l'ordre public c'est plutôt bien, ça se tasse petit à petit. Très d'une première heure, ils sont loin quoi. Donc ouais, les F620 ils nous aiment vraiment quoi. Par contre ils sont en guerre avec l'Artois, Bastogne et Moussillon. Et j'oublie d'enclencher mon chrono, génial. C'est magnifique. Voilà. Donc, alors ici où j'en étais, donc là je ne peux rien construire. A Essene, je vais bâtir une caserne au niveau 2 quand même, on ne sait jamais. Là qui se lève, on peut bâtir autre chose, mais qu'est-ce que tu veux bâtir ? Regardez, on se termine dans un tour, ça ce sera bon. Le brasier rouillé prêt. Je vais bâtir une ancienne armurie, je le suggère. Donc, par contre, il y a des squelettes, il y en a déjà assez. Là, on doit coloniser la cité, on n'a plus trop de choix en même temps. Alors, ici. Je vais envoyer Manfred du côté des Astras pour continuer à recoloniser. La colonisation, à mon avis, se faire dans cet épisode et affronter dehors du chaos. Pour le moment, l'Empire, je ne laisse pas vraiment le choix du fait qu'il y a du monde. Parce qu'à mon avis, avec l'arrivée d'Arkaon et tout, ça va être bien sympa tout ça. Et j'ai peur de faire l'habitude de recoloniser et d'avoir mes troupes à moitié réduites pour l'affronter, ça, ça sera assez compliqué à gérer. Ah, les hommes-bêtes qui passent dans les territoires de l'Empire, ça, ça fait plaisir. Les Vars qui se prendra la même, nous aussi ont été détruits malheureusement. Donc, l'objectif est annulé. Il vient déclarer Night, la barbelle. Bon, je vais la laisser faire, hein. C'est ce que je dis. Là, avec l'option d'Empiric canon en flèche. Donc, on va booster ça au niveau supérieur. Donc, je vais recoloniser la ville de Prague, déjà. Voilà. Qu'on gagne les démissaires d'Utretombe. Légendaire. Après, je recoloniserai Volkskrad. Comme ça, j'aurai tout l'Oblast de l'Est de reconstituer. Donc, là, c'est pas mal. On gagne 3 de corruption empirique partout. Vlad a gagné un point. Donc, alors, il faut encore... Non, non, annulé. On va tout booster à fond, du côté dessus, pour réduire l'usure. Donc là, on a recolonisé Prague, ça c'est fait. Et on va aussi recoloniser Volkskrad. Comme ça, tout sera fait dans cette province et on boostera vite la corruption vampirique et la croissance, ainsi que derrière, dès qu'on en aura assez, l'ordre public. Je vais faire beaucoup de carnisseurs dans mes défenses de ville, parce que là, avec ce qui va m'arriver avec le chaos, je préfère pas prendre de risques. Hop. Le chaos qui continue de se balader, mais il se prend des trucs dans la tronche, c'est marrant. 1000. Très bien. Et là. Ca coûterait 1491. Est-ce que si je le recrute... Ouais, il me restera si. Parfait. Donc en attendant, j'ai gardé le chevalier noir. Voilà. Deuxième but de recoloniser. Du coup, on gagne. Hop. Ca va être compliqué quand même à gérer. Du fait de recoloniser, en effet. On a aussi un manque présent de corruption vampirique. Mais bon, avec Vlad, ça devrait se tasser, je pense. Sinon, voilà. Par contre là, je crois que je sois 8 provinces, là. 9. Il me resterait plus de 3 à avoir pour gagner contre l'empion. Mais bon, c'est pas gagné. Ah bah, moi, je laisse l'un se débrouiller, c'est bon. J'en ai assez fait, hein. Après, je sais que le chaos va arriver, ça va être la ruine. Mais je vois que le chaos va arriver pas loin. Là, les nuits sont un petit peu dans la merde, hein. Les zumbets qui arrivent et qui popent, tout va bien. Donc, on y va. Alors, on a un pillage. Je vois des zumbets. Et ça me fait... Oh, ça va. Putain, par contre, la corruption en pillage, ça va. Je sais pas, hein. Hum, hum. Putain, un 2 Varghest, en tout cas. Ça me suffira pas. 4 gardes décrites, peut-être pour renforcer l'armée d'Elman Ghost. Parce que si je dois me faire cette armée, à mon avis, je vais renvoyer lui, prêtre contre prêtre. Il a des sortes de base du poids. Et déjà, il est même pour d'armure, ça commence bien. On va lui mettre ça. Voilà. Le talisman, il en a pas. L'objet magique, on va lui mettre ça. L'objet arcanique, on est plus. Le bâton interdit de point de monture. On va lui mettre un coup de résurrection au Asset. Trouver des objets avec plus de 4%. Et voilà. Tout le monde sera content. Et je vais essayer de ramener l'armée d'Elman Ghost en soutien pour vous coloniser. Oui. Les ténèbres arrivent, mais c'est pas tes ténèbres. Le ténèbres... Manfred. Bien. Alors, les hommes bêtes. Ah bah, vous venez où il faut, parfait. Là, là, vous faites tout ce qu'il faut que ce que je veux. Donc là, ils se prennent de l'attrition. Tout ce qui est pas vampire se prend de l'attrition. Voilà, ça c'est marrant. Voilà. Les nains et la tribu premier ordre se tapent entre eux. Moi, ça me va très bien. À Prague. On va reconstruire ça déjà. Voilà. Si j'en colonise le château Van Rockens. C'est Volvenbo, papa, putain, je crois. On va essayer de recoloniser vite dans Starmark. Voilà. Il faut avoir juste trois tours. Les gens vont recoloniser petit à petit. On peut le faire un groupe Norden, c'est où ? Ah, c'est là-bas. Ouah, l'Osland. Ah oui, effectivement, il est en première ligne contre le K.O. Voilà. Hop, 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 hop. Là, je peux pas rien faire, je suppose. Personne, non. Bâtiment de garnison, je peux le faire qu'au niveau 2. Il n'y a pas de bâtiment des champs spéciales, je suppose. Non. On va se gratte, ça doit être pareil. Mais bon, on va vérifier. Ah non, repère noir aussi, si on peut en faire un. Eh ben, on fera un repère noir à Vosgrad. On mettra une garnison. Et du bois. Quelques sous sous en plus, hein. Moi, je dis pas non. Putain, Zatorik, toute son armée, Vlad. Wouah, wouah, wouah. Donc là, quatre d'ordre public, ça aide bien, hein. Comme vous le voyez. Une option chaotique, elle recule. Là, c'est pareil, ça monte aussi bien qu'un Simon Fred. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de gros combat. Donc on va voir. J'espère que ça va aller. J'ai un peu peur, je vous avoue, contre le chaos. J'ai... J'ai une petite boule, une petite boule vente à cause d'eux. Wouah, mais là, ils sont en train de me piller, quoi. Hum, hum. Bon, là, ils continuent de traverser, hein, mais bon. L'unité de garde écrite. Tiens. Ça, c'est bien. On va coloniser. On va construire ici. Hum... Là-bas, c'était... Oh, ça monte vite, là-bas. Ça, ça fait plaisir. Donc là, on verra qu'en tout cas, où il va arriver, ce que ça va donner. En fait, là, il faudrait que je re-colonise aussi Volfermbo, là. Mais qu'est-ce que je pourrais... Oui, je peux y aller, hein. Je vais re-coloniser en attendant. Voilà. Très bien. Il reste plus que Norden, là-bas, mais c'est trop proche des Chaotistes, quoi. Donc, j'ai juste re-coloniser Volfermbo et Norden pour le moment, je n'ai pas confiance. Du fait qu'il y a le Chaot pas loin, je préfère être prudent. Donc là, l'arme est complète. Donc, dans un tour, on termine Chef de la Meute. Ça booste les puissances des loups funestes de 5% au niveau des armes. Et ça les rend 10% plus rapidement. C'est toujours une faim bestiale pour les Varakis, pour les aider à les rendre plus forts. Et ce sera pas mal. Hum, hum. Il y a toujours pas l'air du Chaot qui passe. C'est intéressant, ça. Bon, là, la Corruption, elle, quoi, s'installe bien et qu'il se lève. Non, oui, putain, je vais peut-être dire un petit bonjour aux humains et aux elfes. Bon, là, il se barre. OK. Mais là, il me pille du pognon. Ça, ça me fait bien. Ça me dérange un peu. On a des Varakis qui se pomme toute l'attrition. La Corne Barbelle a été anéantie. Ah. Ça veut dire que les Hors du Chaos vont de nouveau arriver. Est-ce que je peux ramener... Alors. Une seconde. T'as une seconde. Oh. T'as des Juifs ? T'as des Juifs ? C'est un peu produit, je l'aime. Je sais que l'Empire est en guerre contre le K.O. Ils m'aiment bien pour Kalardon déjà ? Action militaire pour eux ? Et alors ? Il faudra toujours connaître Norden et ce serait bon, mais il y a un problème. Regardez ce qu'il y a au Nord. Skyling, c'est Varg. Ah, les R.O.K.O. vont arriver dans l'Oblassa, ça fait plaisir. Vlad pourra s'en occuper, mais... Méfiance. Ils ont deux petites armées, mais je préfère bien sûr de les détruire. De son côté, Manfred, il ne peut plus bouger, je pense. Ah si, il va repartir du côté de Van Rocken, on ne sait jamais. Punaise, ça colle, c'est fou le manque de corruption. Je pourrais reconnaiser Eren Grand Norden, mais c'est trop loin, c'est trop près du K.O. Donc, en attendant, ce que je vais faire, je vais construire des bâtiments pour améliorer la corruption en pied, qu'impérativement, ça va être surtout ça. Putain d'homme bête. Ah, ils se sont arrêtés, mais bon. Je doute que, est-ce que j'ai avoir Han, je puisse faire le poids. L'air du K.O. qui s'approche, il y en a trois. Une pie, ok. Une pie, très bien. Ah, une vampire, enfin. Donc, alors, toi. T'es ouf. Tu vas aller dans le Nord, tu vas rejoindre Vlad. Une pie de combien, ils ont quoi là ? Alors, sept unités, neuf, ok. Je pense que si je leur déclaire la guerre, je me tombe. De toute façon, je devrais me taper le K.O. ou ta ou ta. Bon, allez, on y va. Voilà. Donc, on va déjà éloigner ses armées. J'observe un peu les deux armées qu'ils ont. Allez. C'est le premier. Allez, c'est parti. Une petite bataille. Donc, je vous retrouve sur le champ de bataille immédiatement. Je vous retrouve sur le champ de bataille, les gars. Donc, alors, là, moi, j'ai déplié mon arme en avant-garde. Toute ma cavalerie m'est volant d'un côté. Vlad est l'infanterie de l'autre. Donc, là, à mon avis, je vais vite prendre la gorge des hommes bêtes. Donc, là, ça va être assez intéressant. Je vais avancer, je vais mettre la pression. Alors, Vlad, tu peux lancer ? T'as quoi ? Par contre, là, ça va vite urger. Ma première ligne de garde d'équipe va tanker un coup. Donc, là, c'est bon. Il n'y a rien, genre. Putain, c'est une bataille de forêt, les mecs, carrément. Là, j'envoie tout ce que je peux, là-bas. Donc, Vlad, il va renforcer qu'il y a l'unité qu'il y a pris. Il y a pris un peu de ché-ché, là-bas, c'est eux. Voilà. Dans le dos, il y a qui ? Je vais envoyer ça, mes chévaliers de sang, sur les centigreurs, du fait que c'est de l'antilarge. Donc, là, avec les vargués, je vais attraper... Je vais essayer de moissonner les archers qui sont derrière. T'as assez de bordel dans cette forêt, on ne voit rien. Désolé, mais là, je n'ai plus rien. Alors, vous, là, je suis allé noir. Il y a les... Vlad. Là, j'ai la moitié de mon armée qui ne fout rien, mais bon. Je vais tester un petit peu les émissables du trotonde. Ça va, au moment où je ne les avais pas joués, tu vois. Là, les centigreurs, ils se cassent. Euh... Waouh, waouh, attends. Ah bah, ils ont déjà pris le moissonnage, là. Vous, vous revenez là. Hop. Là, vous, vous revenez dans le dos. Et vous, là, pareil. Vlad, il est là. Vous, le général ennemi, je ne le vois pas. Putain, il est difficile d'analyser, on dirait. Ah, il l'a. Donc, tu vas aller dans le centre de combat. Il va me balancer un regard de la gâche sur sa poire. Par contre, là, il est en train de faire hyper mal. Et tu vas me booster sur la zone. Alors, ici, ouh là. Là, ça commence à craquer de ce côté-là. Je vais essayer de ramener du soutien. Donc, là, tu vas aller au combat au lieu de lander. Au lieu de cueillir des pâquerettes. Là, les hommes-bêtes sont en déroute. Ça, ça fait plaisir. Le général avec. Il en reste un qui en déroute. Donc, voilà. Par contre, l'hiver, ce n'est pas pratique. Ils auront un petit peu trop blanché le tout. Hop. Voilà. Donc, on va laisser un petit peu faire le moissonnage. Voilà. Très bien. Et voilà. Donc, on a exterminé une première hard d'embed. On va dire tout ce qu'on sent le niveau. Lui est mort. Putain, ils ont encore des hard quoi. Je sens que j'ai un exterminateur qui s'impose. Bon, là, ça va aller vite aussi. Voilà. Pouste. On a un moins encore. Et de deux. Le masque de... Est-ce que je peux le mettre ? Déjà, il y a plein de gagnants. Ça, ça fait plaisir. Moins réveillé. On va booster attaquer garde des cryptes à plus 6. Alors, les vagues. Je surveille où sont les vagues parce qu'ils se baladent dans mes terres. Mais... Je ne sais plus où exactement. Donc, voilà. Maintenant, je pense que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Comme dirait l'autre. Fort Giacoba, par contre. On va booster la gardienne directe. Van Rocken qu'on va faire. Alors, on ne peut rien faire pour le moment. Van Rocken, génial. À Prague. On va booster l'industrie du bois. Donc là, ce qu'on a fait, c'est repousser l'adversaire dans les hordes du Nord. J'ai bon espoir. J'espère juste que derrière... Là, je suis en guerre contre le chaos, les hommes et les états clients entre guillemets. Vescaline, Varg et tout le tradada. Donc, ils se cassent. C'est bien. Où sont les Varg ? Ah, ils se baladent mais ils se prennent de l'attrition. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Donc là, c'est bien. Par contre, si je vais là, je pense que je vais manger de l'attrition. De toute façon, ils sont trop loin pour le moment. Ils seront obligés de passer par les nains ou les montagnes s'ils veulent venir chez moi. Donc, alors ici, on va booster Prague. Et là, on va bâtir. Là, dès qu'on finit ça, on fait une garnison. Les arcs sont là-bas. Est-ce que je peux les atteindre ? Non ? Ils ne savent pas à portée de la ville. Non, ils ne savent pas. Je vais vite m'occuper de ces petites armées. Là, ça ira vite. Par contre, si je chanquais avec le chaos, normalement, mes relations avec l'ampion doivent s'améliorer. Ouais, ça améliore. On est sans doute moins 41, moins 15. Donc ça, c'est déjà cool. Les autres suivants ne m'en parlent pas. À quoi que ça t'améliore aussi ? Il faut qu'en attendre en France. Les nains. Je ne sais pas comment ça va se passer aussi, ça. Ouais, ça t'améliore également. Ça, c'est cool. Déjà, là, au niveau diplomatique, ça s'améliore petit à petit, on va dire. Du coup... Donc là, on fera une armurerie, comme prévu. Là, on a fait une petite battue contre les hommes bêtes. Ah, c'était bien sympathique. Hop, 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 toi. Vlad, il récupère ses troupes. Ouais, pour l'instant, t'es un stoppable. Mais après, on en rediscutera si tu veux bien. Voilà. Là, je ramène mon agent pour aider Vlad. Putain, j'aurais pu en traverser cette armée, je suis dégoûté. Sylvanie, je vais essayer de la rameter parce que je n'ai pas confiance. Par contre, là, les nés, ils prennent cher, on dirait. Là, parce qu'on n'arrive pas à nous battre, on utilise des agents. C'est le cas où, ça ? Les verbes font quoi ? Il m'attaque à Aysen, ok. Malheureusement, je n'ai rien pour les arrêter. J'ai par contre détrui une de leurs unités. Défaite de justesse, ça, c'est bien. C'est même très bien. Donc, il ne la rase pas. Il la rase, mais je vais régler le problème. Donc, voilà. Je vais récupérer ça. Alors, Elman Gorsi a gagné. Un point de compétence supplémentaire. Mort sans repos, hop. Et là, c'est vrai que là, ils n'ont pas trouvé le repos. Donc, je vais essayer d'intercepter cette armée et l'exterminer. Je ne sais pas, c'est des morts ou pas. Ouais, mais du zombie, quoi. C'est pas la vente. Sur plus de population, on glace de l'eau. Donc, ok. J'ai perdu, mais c'est pas grave. J'en reviendrai plus fort. Et alors, on booste le Nord. Manfred, est-ce qu'il a encore l'armée en visuel ou pas ? Non, il n'a plus. Il est dommage. Mais bon. Au moins, les Varg, maintenant, on sait à quoi s'attendent d'eux. Tabarth, c'est le Général. Ouais. Hop. Ça, c'est bien. pour l'instant, on a un Vampire au monde. Donc là, j'ai vite été trois Star Medvare qui m'a détruite. Ça sera le premier combat d'Allemagne Ghost. Les hommes bêtes qui avancent. ah c'est mal à gore en plus ils vont attaquer bah oui ils attaquent les petits visages parce qu'ils sont tellement courageux et lui il est bien amouché par contre contre les trois j'aurai rien pu faire quoi ils ont juste pisé ça ils ont pas été les vaches non plus voilà c'est pas grave on va régler le problème on va faire j'impose un exterminatus aux hommes bêtes et au vark pardon bon on va retourner à rovan rocon là ça va être plus compliqué le chaos est un peu le jeu du chai de la souris déjà je suis obligé de garder voilà d'un peu le scrap parce qu'ils seraient capables d'attaquer la vie sans défense qu'ils se lèvent toujours rien faire d'autres là en attendant de toute façon toutes les villes là ont des garnisons niveau 1 ce qui inclut que chaque les deux petites villes là elles ont des une horreur des clubs chacune des ou funestes des lanciers des ghouls donc s'il va leur venir attaquer la bonne chance donc toi est ce que tu peux faire une action c'est pas trop grave là on va lui mettre bord immortel post land ouais qu'est-ce qui a réclare la ville magie police au château donc là j'essayais de ramener la mine l'arbreur parce qu'avec les portes de vark qui pop le chaos qui arrive et voilà qui m'attaque voilà il s'est assigé ils ont trois héros quand même trois héros et hop on vit dans moi paf donc là les raids du chaos sont très 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 imposant faites un peu vas-y que je te traque et il se replie dans le nord on dirait ils ont rasé ok donc maintenant tu vas remonter dans le nord et tu vas exterminer ces armes par contre la voie ils sont donc là tu leur colonisent en attendant toi c'est bien là tu n'es pas à porter je suppose après s'ils veulent le prendre ils peuvent ou pas ouais ils seraient capables donc euh je vais peut-être abandonner cette cité pour le moment attends est-ce que je peux y aller ou pas non je pourrais pas malheureusement à cause de ces cons pour pouvoir publier un édit plus qu'à d'ordre public ils sont en mode pillage donc ils craignent rien pour le moment ah yoyo bah ouais bah c'était une bonne idée de déclarer la guerre au chaos mais bon vas-en au moment ou autre ça allait m'arriver faudrait que j'essaie de nouer des alliances défensives avec les nains et tout quoi il y a une armée du chaos qui pop là qui prête qui se lève j'essaie de rameuter mes troupes et voilà tellement qu'on est qui sont courageux ils m'attaquent pas donc là il faut ces trois moyens d'exterminer ses armées oula manfred pourquoi tu prends de l'usure toi voilà tu vas retourner avec il se lève toi donc là on va surveiller il faut essayer d'établir un périmètre cette ordre du chaos est assez pas très puissante encore ça va donc du coup toi tu vas remonter encore vers le nord hop là ça c'est bien je rencontre une des efforts de jakova dès que je vais terminer ses ordres on se demande qu'est-ce qu'il détruit ah oui la ville c'est vrai on va essayer de la réparer un coup hein les gars voilà donc voilà je pense que j'ai passé le tour termine la technologie déjà ouais comme ça les vargas seront un peu plus costant en mille toujours plus 5 de défense en mille je dis pas non donc voilà le chaos qui s'est installé ok évidemment bah ouais si tu veux que je fasse ok si tu veux que je passe quand même genre mes chers à chaque fois ça ça fait plaisir allez vas-y rache la ville tellement que t'es courageux tellement qu'ils sont courageux ils attaquent les petites villes quoi c'est ouf le chaos quoi vraiment des tafiole moi je te dis approche toi de quoi tu vas te prendre une rouste ouais je sais bah qu'est-ce que tu veux que je fasse il y a du chaos bon est-ce que tu peux aller l'interceptif ou pas j'aurais aimé qu'on puisse attaquer mais non là tu as apporté ou pas hé je suis apporté des deux armées déjà j'externe cette armée là mais pourquoi je peux pas attendez ce que je suis apporté ah non je suis pas apporté ah ouais là on fera une garnison vite à prague donc je vais partir là dedans tu vois coup de résurrection pour le personnage moins 5 expérience pour les unités ouais donc voilà je vais cesser l'épisode là ouais je vais cesser l'épisode de mettre toute façon là je peux rien faire donc c'était Kaiser Wankershan de Planet Total War je vous retrouve pour de nouvelles aventures sur youtube très vite je vous embrasse les amis ciao bon y on 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 Sous-titrage ST' 501